Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va préparer une recette de jambon aux fraises à l'érable et aux clous de girofle. C'est une recette qui est directement inspirée du livre de François Chartier. C'est une recette que je vous prépare principalement pour célébrer le brunch de Pâques parce que je trouvais que c'était une belle recette. La fraise c'est pas un accord qu'on aurait pensé naturellement avec avec le jambon mais en fait c'est la même piste aromatique que l'ananas. Donc c'est l'équivalent de notre jambon à l'ananas au niveau du profil de goût mais un peu différent puis je trouvais que la fraise ça faisait festif. En plus c'est une recette super simple qui est principalement de la cuisson au four avec des bons ingrédients qu'on peut prendre localement. Donc d'abord ça va vous prendre un soc de porc, un jambon à l'os, tout ce qu'il y a de plus normal idéalement c'est ça, un jambon avec l'os, avec la couenne, c'est vraiment ça qui est le best. Puis pour commencer la recette, il va falloir qu'on fasse bouillir rapidement le jambon, c'est important de ne pas le faire bouillir pendant longtemps. C'est juste de le mettre dans l'eau, puis de faire bouillir l'eau. Dès que l'eau frémit un peu, on le sort puis on est prêt à le mettre dans le plat pour le four. Aurélie, tu peux-tu me faire ça? Oui! Je vais aller me laver les mains. Je vais commencer quand on est très bon. Le premier agrément, ce qui est bien primordial, lorsqu'on prépare cette recette là, c'est ça prend un verre avec deux glaces. Parce qu'avant de mesurer le rhum, il faut s'en servir une mesure. Oui, c'est parfait. Donc, un quart de tasse de rhum pour le jambon et un quart de tasse de rhum pour le cuisinier. Oups! Donc, le jambon, il va cuire dans une cocotte en fond. Ça peut être directement dans le chaudron aussi. Si vous n'avez pas de cocotte en fond, ça va faire l'affaire aussi. Donc, ça va prendre aussi un quart de tasse de bouillon de bœuf. Tous les ingrédients vont être là dans les commentaires. Donc, un quart de tasse de bouillon de bœuf, puis un quart de tasse de vinaigre balsamique. Le mix des trois va aller équilibrer l'acidité, puis le parfum, puis les savoirs dans la recine. Tiens papa, j'ai fini! Tu peux le mettre dans la bouillie? OK! On va acheter dans la bouillon au maximum. On ne reste pas de rhum, c'est une catastrophe! et un quart de tasse de sirop d'érable qu'on va mettre avec les autres ingrédients, encore une fois. Ensuite de ça, on va mettre 5 à 10 clous de girofle, dépendamment à quel point vous aimez les clous de girofle. Moi j'ai des clous de girofle qui sont très puissants, qui viennent d'épices de cru, donc je vais y aller pour 8, 1, 2, 3, 4, 6, il y en a combien? 6, 7, 8, bingo! Ah pis lui, chanceux! Ah ouais dans le bouillon! Ça va nous prendre aussi un demi-casso de fraises qu'on va équeuter et ensuite couper en deux pour le mettre aussi dans le bouillon. Aurélie, peux-tu nous préparer ça? Oui! Qu'est-ce qu'on va manger avec ça pour Pop? Qu'est-ce que tu penses? Hum, je sais pas! Je pense que je vais faire une recette de pancake. On va servir le jambon avec le coulis de sirop d'érable sur des pancakes. On met les termes là! Est-ce qu'il y a une place qu'on pourrait se trouver une recette de pancake à quelque part? On ne peut pas avoir ça sur Youtube à quelque part? Je pense que oui! Peut-être qu'on pourra mettre un lien là-dessous d'un commentaire dans la description. C'est une bonne idée! Si vous avez des fraises congelées aussi, ça peut très bien faire l'affaire. Il y en a déjà tranché dans des sacs de fraises congelées. Je pense que vu qu'on est pas mal en saison pour les fraises, ça serait un bon compromis. Je pense que c'est bon, on en a la moitié. Je vais mettre le resté au frigo. On pourra les servir avec. Donc une fois que c'est dans notre casserole, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre que le jambon bouille. Dès qu'il y a un petit prémissement, on arrête ça. On dépose le jambon dans la cocotte et on met ça dans le four à couvert à 300F pendant un bon 2h30. Donc plein de temps pour préparer nos pancakes ou le restant de notre brunch. Et bien, finir notre verre de rhum. Ça frémit! Tu peux m'apporter le chaudron? Attention, c'est bouillant. Donc notre jambon a à peine frémit dans l'eau. On ne veut pas trop le dessaler dans le fond, c'est ça. En tout cas, si vous n'aimez pas trop votre jambon salé, vous pouvez le laisser un petit peu plus longtemps dans l'eau, mais moi, je préfère mon jambon quand il est bien salé. Puis dans le fond, là, on l'envoie avec nos fraises, tout simplement. Je vais le virer la face par en bas pour qu'il soit dans le jus. Ce n'est pas défendu de l'arroser pendant la cuisson, mais de toute façon, une fois que ça va avoir cuit, on va venir réduire le sirop pour faire vraiment un sirop qui va aller glacer la viande vraiment, que ce soit délicieux. Donc, une fois que le jambon est là, il nous reste juste à mettre notre couvercle et à envoyer ça au four. Tu m'ouvres la porte? Oui. All right. Ça fait déjà deux heures et demie, notre jambon est cuit. Si vous avez l'œil à tant d'ici, vous voyez que sur mon four, ça ne fait pas deux heures et demie que ça cuit, parce que j'ai un four à convection, c'est un peu plus rapide. Donc, si vous avez un four à convection, ajustez, mais ce n'est pas une cuisson rapide. Je vais regarder deux fois pendant la cuisson, juste pour m'assurer qu'il ne manquait pas de liquide et de l'arroser un petit peu pour que la saveur de fraises et de sirop d'érable imbident bien dans le jambon. Donc, comme vous pouvez voir, ça a bien cuit. Le jambon, c'est bien défait. On va utiliser, en faisant bien attention, une fourchette pour le sortir de là. S'il y a bien cuit comme le mien, il va tout se défaire en sortant. Voilà. OK. On peut le garder au chaud en dessous d'un papier d'aluminium avec quelques linges à vaisselle par dessus pour l'isoler, pour le garder au chaud. Le temps qu'on fait réduire notre sauce, ce qu'on va faire, qu'on va aller chercher le liquide, le jus de cuisson. Je pense que je vais mettre les steins de côté pour ne pas les rendre complètement détruites pour qu'ils restent, qu'on puisse les s'en servir pour le garder. Puis là, on voit que le jus de cuisson, il est bien liquide encore. Dans le fond là, on va l'emmener sur le feu, à feu très vif, pour le faire réduire jusqu'à temps que ça fasse une espèce de sauce très siripeuse, très caramélisée, comme un sirop d'érable très épais, qu'on va pouvoir après ça napper sur notre viande. Donc, notre sirop a fini de réduire. On a une belle consistance siripeuse qui ressemble à à peu près à celle du sirop d'érable à l'origine qu'on avait. Donc là, on peut directement, si on veut, le napper dans une assiette de service ou directement sur notre viande, comme ça. Ou sinon, on peut servir nos assiettes ou arroser nos pancakes de ce sirop-là. Ça serait encore plus décanant. Et on peut se gâter, puis vérifier de quoi ça a l'air. Je le coupe au couteau, mais dans le vérité, ça se défait vraiment à la fourchette. J'aurais besoin d'un goûteur. Est-ce qu'il y a ça dans la maison de disponible? Oui, j'arrive, j'arrive. C'est chaud? Ok. Puis? Mon dieu. Oui? C'est surprenant les fraises. C'est bon. C'est avec un petit brunch? Oui. C'est sûr. Bon ben, bon appétit! Fous-titrage ST' 501 En sort, clientèle est maintenant maintenant peut-être une première Turning dešker que je suis à pretter les fraiches. Merci.